Bonjour tout le monde, bienvenue pour les tirages du mois de mars 2021. Ce tirage est pour le signe des poissons. Bienvenue chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Donc tirage général pour ce nouveau mois de mars. Avec des énergies comme toujours, je vais prendre une carte du tarot de Marseille aussi pour voir l'énergie du mois. L'oracle des fées, ensuite je vais faire avec le dixie oracle couvert du sixième sens. Et puis tirage sentimental et je vais utiliser mes charmes aussi, je n'ai pas l'utilisé depuis longtemps. Pour voir un petit peu quelles énergies on a pour ce mois de mars pour vous les poissons, d'accord ? Je les mets là pour ne pas les oublier. J'ai déjà tiré quatre cartes d'énergie pour voir un petit peu sur quoi on nous parle pour ce mois de mars. Si je ne me trompe pas, c'est difficile déjà de se projeter dans le mois de mars. Alors voilà, on nous dit ici. Alors, quitter une situation, l'ange de la force, avoir des fondations solides, partenariats et alliances. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a des possibilités que vous allez devoir vous défaire d'un lien, d'un partenariat de travail, d'une alliance. On voit bien aussi sur cette carte, un lien, mais aussi dans le sens, je n'ai pas envie de lâcher. C'est comme si vous allez devoir partir, quitter quelqu'un, quitter une situation, quitter un endroit. Mais je vois plus une personne. Vraiment, je me retiens, je n'ai pas envie de partir, mais vous allez devoir le faire. Avec Walking Away, c'est je pars, je m'en vais, je dois quitter une personne. Vraiment, je me retiens à toi. Non, je ne veux pas partir, mais je dois. Et puis, c'est, donc, par rapport à un lien, par rapport à, je vous ai dit, un lien en rapport au travail, un partenariat d'affaires, ça peut être en rapport à une relation, une relation d'amitié, une relation familiale, par rapport à son partenaire. Voilà, il y a quelque chose comme ça, qui pourrait avoir lieu en mars, pour les poissons. Vous allez devoir quitter quelqu'un, un lien d'affaires ou autre, mais vous n'avez pas envie de le faire. Ça va être difficile. Parce qu'on voit comme la notion de partir, je pars, je tourne le dos, je m'en vais, d'un endroit, on dirait. Et là, on parle quand même du partenariat, oui, mais comme je l'interprète moi, eh bien, ça va être difficile de quitter ce partenariat, quitter cette personne. Je ne veux pas te lâcher, mais je vais devoir le faire. En même temps, on va vous donner ici l'ange de la force qui est présent, pour ce mois. Donc, ça va vous aider, ça va vous donner le courage, ça va vous donner la force, ça va vous donner de la persévérance. Disons tout ce qui est nécessaire, peut-être, pour quitter ce lien, qui va être, à mon avis, difficile. Et ça, je me demande comment, eh bien, vous pourrez me le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Et puis, oui, bienvenue sur ma chaîne, le mystique tarot, avant que j'oublie. Bienvenue à tous, merci pour votre présence, vos gentils mots, vos commentaires, qui sont toujours très appréciés, auxquels je réponds à tous. Donc, n'hésitez pas. Cliquez la cloche à droite pour recevoir les vidéos, donc la cloche qui est en haut, pour les recevoir toutes. Si vous voulez une guidance personnelle pour votre situation générale ou sentimentale, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds rapidement. N'hésitez pas, ce 3 jours, à peu près, 2-3 jours. Alors, on nous dit que vous allez avoir avec vous cette force, cette persévérance, si c'est difficile. Ça va vous pousser, ça va vous aider, les anges seront là à faire cette transition, entre guillemets, de lâcher quelque chose, de lâcher une personne, un lien. Et on a les fondations. Peut-être que le lien que vous aviez entre vous était très solide, était très stable. C'est là, on a la fondation de la pyramide, de l'homme et la montagne. C'était peut-être un lien durable, solide, peut-être stable, qui a été dans la durée. Donc, qui ne va pas être du tout facile à défaire. Je ne sais pas pourquoi vous devez partir, mais il y a une raison. Je vais justement regarder ici, une carte du tarot de Marseille. Pour les poissons, j'aimerais savoir quelle énergie pour le mois de mars 2021. Quelle énergie générale pour mars 2021. La stabilité, la tour, quelque chose qui vient perturber effectivement une situation stable. Ça vient de l'extérieur généralement. Ça vient de manière inattendue. Ça vient de manière surprenante. Là, c'est comme si on voulait presque séparer un enfant de sa maman. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Un lien solide. Mais ce mois de mars, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un événement venant de l'extérieur, une situation, une demande qui va perturber cette stabilité. Ce ne sera pas vous, mais ça viendra de l'extérieur. C'est toujours la tour, l'instabilité de la tour. Je vais voir aussi tout de suite un conseil d'effet. Alors, les poissons. C'est des poissons. Quel message pour le mois de mars 2021. Ça, on commence tout de suite avec les énergies pour voir un petit peu de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme un message pour les poissons en mars ? Ici. Ah, j'ai l'hiver. Voilà où elle est belle, cette carte. L'hiver. Donc, ça peut parler d'une situation qui est bloquée, d'une situation qui ne va pas pouvoir avancer. C'est possible que ça nous parle de ça. On dit soit dans les affirmations, quelque chose en rapport à l'hiver, à ce qui se passe maintenant. Il y a une situation qui ne va pas pouvoir continuer. Il y a un blocage. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle ici. Je vais la mettre ici. Et puis, la tour peut aussi parler de fin de cycle. Fin d'un parcours propre. Fin d'un parcours par rapport à des stages, par rapport à un projet, une attitude face à ses enfants. Il y a une fin de cycle. Mais quelque chose d'assez inattendu. On va voir la suite. Donc, je vais d'abord commencer avec des cartes de l'oracle du sixième sens. Et ensuite, je vais recouvrir avec le 10i oracle. Je vais demander pour le signe des poissons au mois de mars 2021. Ce sont les messages. Ce sont les poissons au mois de mars 2021. De quoi on nous parle ici ? Trahison. La fusion. Trahison dans un lien. Oui, c'est ça. Ça peut être ça. Je veux rester avec toi, mais tu m'as trahi. Donc, je suis obligée de partir. J'ai plusieurs cartes ici. Je dois choisir une nouvelle voie. Mais c'est mieux. Poissons pour le mois de mars 2021. Je vais voir si j'ai encore une carte qui tombe. Donc, c'est ça, la séparation. C'est ça. Je quitte. Vous avez devoir vous séparer de quelqu'un. J'ai cette carte qui s'est retournée. L'étoile protection. Je ne sais pas si vous la voyez. Je la mets là. Mais on nous dit bien, ici, il y a... Alors, une trahison, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Un ami qui n'a pas été fidèle. Qui va devoir se séparer de vous. Une personne que vous croyez être votre partenaire. Ou que vous pensiez peut-être créer une relation. On va partir. Ça va vous surprendre. Il y a quelque chose qui arrive de manière surprenante. Mais on nous dit quand même que ce sera mieux pour vous. Parce que ça vous affecte. Ça ne vous fait pas du bien. Vous allez vous séparer de ce lien. Il y a vraiment cette séparation de ce lien. Vous étiez ensemble. Mais on va chacun prendre un chemin différent. Effectivement, par rapport à une union. À une fusion. On était un partenariat. Je vous l'ai dit, ici. Et vous allez partir. Parce que la personne en face n'a pas tenu ses promesses. N'a pas été fidèle. N'a pas été honnête. Mais ça plaît vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup de situations. Donc si vous le savez déjà, vous pouvez me le dire en commentaire. Chers amis. Là, j'ai pris 5 cartes. Je vais les recouvrir avec le Dizzy Oracle. En fait, j'avais pris plus de cartes. Alors, est-ce que je vais en prendre plus ? On va faire comme ça. Et je vais en prendre encore 2. Je vais les couvrir. Et ici, le poisson, le mois de mars. C'est le poisson, le mois de mars. C'est le même qui veut sortir ici. Oui, vraiment, la relation. Une fusion assez forte. Avec quelqu'un, il y a un lien très fort là. On va couvrir. On verra de quoi ça parle plus précisément. Et quoi sont pour le mois de mars 2021 ? Hop. J'ai fait un bon travail. L'amélioration. Situation qui vous rendait pas bien. Ou une personne qui est malade, à proprement parler, qui va devoir se séparer de vous. Partir à l'hôpital. Partir se faire soigner. On peut voir ça aussi. Besoin de vacances. Quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui a besoin de se détendre. Dans le sens, qui a besoin de changer d'air. Qui était en lien avec vous. Vous êtes protégé. C'est mieux pour vous. Par rapport à ce lien. Alors. Je pense que vous voyez bien les cartes. Pardon. C'est ça. Bouge un petit peu. Alors. Les poissons. Pour le mois de mars 2021. Sur la trahison. Je vais déjà demander les poissons pour le mois de mars 2021. Poissons de mars 2021. Je vais voir la coupe. Vous quittez une situation. Oui. Vous quittez une situation. Vous partez. C'est ça. Je quitte. C'est exactement ça. Vous allez. On va voir cette. Cette situation qui va se présenter. Vous allez devoir partir d'un lien. Ou. Un lien qui était très fort. Très fusionnel. Donc. Vous verrez lequel. Il y aura en ce mois de mars. La séparation de ce lien. Vous partez. Vous quittez. Qui peut être un lien. Alors. Ici. On nous dit. Ça peut être un lien. Par rapport à votre mari. Votre maison. Ça peut être un lien. Par rapport à vos enfants. Et on nous dit. Qu'il y a une personne qui était rusée. Ouais. L'enfant. Par rapport à une personne qui était rusée. Qui vous a trahi. Les poissons. Au chemin se sépare. Je vais mettre. Les cartes ici. Et je vais couvrir. J'aimerais une carte supplémentaire. Sur la trahison. Pour les poissons. Mars 2020. Ok. Je quitte la trahison. Là à nouveau. Vous partez. Vraiment. Vous partez. D'une relation. Ou. Ouais. C'est une relation. Pour moi. J'aimerais une carte supplémentaire. Sur la fusion. Alors. C'était quelque chose de beau. Et c'est pour ça. Que vous avez énormément. De peine. À quitter cette personne. C'est une belle relation. Il y avait le soleil. Dessus. Ça marchait très bien. Mais il y a comme un froid. Une fin de cycle. Maintenant. C'est fini. Il va falloir prendre. Un nouveau chemin. J'aimerais une carte supplémentaire. Pour la séparation. Pour les poissons. La séparation. On nous dit la lune. Des choses peut-être qui ont été cachées. Le soleil. La lune. Vous étiez bien. Vous aviez tout en lumière. La séparation. La séparation. Va amener plutôt. Des choses cachées. Il va manquer un élément. La lune ici. Il nous dit qu'il manque de. Il va manquer. Vous voyez. C'est parce qu'il manque de lumière. Ça manque de lumière. Ou ça va manquer de lumière. Ça va être moins bien. Je ne sais pas. Que la fusion était parfaite. Mais que la séparation. Lune. Soleil. C'est l'inverse. Une carte supplémentaire. Sur la santé. Pour les poissons. Le terrain. Le courrier. Par rapport à des nouvelles. Sur la santé. Sur un état d'être. Vous partez parce que vous êtes plus bien. Santé. Émotionnel. Physique. Spirituel. Quelque chose qui ne va pas. Une carte supplémentaire. Sur l'élévation. Pour les poissons. Oui. La santé. Il y a quelque chose sur la santé. Qui va s'améliorer. Ce que je vous ai dit. Vos énergies. Si vous étiez avec quelqu'un. Qui vous prenait vos énergies. Si vous étiez avec quelqu'un. Qui vous rendait mal. Vous allez quitter cette situation. Il y a la santé de foi. Il y aura une amélioration. De votre santé. Carte supplémentaire. Sur la réussite. Réussite. Pour une union. Protéger votre union. Ou réussir. Ce sera une réussite. Peut-être la séparation. De cette union. Parce que là. Je vois une séparation. Carte supplémentaire. Sur l'attirance. Quelqu'un de nouveau. Qui arrive. Carte supplémentaire. Pour les vacances. Vous allez changer. Il y a un changement. Un changement important. En mars. Parce que j'ai l'impression. Vous quittez. Alors si ce n'est pas une personne. Vous quittez une situation. Qui n'était plus bonne pour vous. Ça peut être un travail. Ça peut être. Parce que là. On peut parler. Que ça affecte votre santé. Votre énergie. Vous allez recevoir des résultats. Des nouvelles. On peut dire. Qu'ici. Vous allez changer de peau. Changer d'attitude. Complètement. Peut-être d'une instabilité. Vous allez retrouver une stabilité. On nous demande. Changer de peau. Les vacances. Le fait de faire une pause. D'être en arrêt. Vous allez être en arrêt. Je sens ici. En ce mois de mars. Vous pourrez changer. Votre énergie. De vie. Votre santé. Votre bien-être. Il y a des nouvelles. Qui arrivent ici. D'une personne. Il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être sur votre état de santé. Ou. Oui. En tout cas. Vous partez d'un endroit. Ou d'une personne. Qui ne vous rendait pas bien. D'accord. Chers amis. La fusion. La relation. était bonne. Mais tout à coup. On nous dit. Qu'il y a un froid. Qui se présente. Ou. Ou la santé. Est affectée. La santé est affectée. Vous devrez partir. Vous devrez vous éloigner. De cette personne. Et ça va être un déchirement. Parce que la relation va bien. J'ai la fusion. Le soleil. La réussite. Et le mariage. L'union. Était bien. Sauf qu'on a. Une nécessité. De devoir partir. Parce qu'il y a un froid. Qui arrive. Des problèmes. De santé. De mutation. Besoin de repos. Il y a eu de la trahison. Quelque chose comme ça. Ou une fausseté. Où on ne vous a pas dit des choses. Je vais regarder pour le sentimental. Les poissons. En mars. Donc. C'est une situation. Pour votre santé. Il y a des nouvelles. Qui arrivent. Et je sens. Une grande mutation. Personnelle. En mars. Les poissons. Alors. On va voir. Pour la coupe. Qu'est-ce qu'on a dit. Il y aura de la colère. Pour un épanouissement. Il y a peut-être. Une trahison de couple. Par la soin. Il y a très bien. Il y a peut-être. Une trahison. Donc. Vous partez. Partez de la personne. Vous quittez la personne. Même si vous l'aimez très fort. Trahison. Colère. Changement. Travail à faire. Sur la confiance. Vous avez confiance. Peut-être. Il y a une trahison. Mais. C'est mieux. Pour vous. Parce que. Vous allez. Retrouver. Un épanouissement. Et de l'ordre. Dans votre vie. Sentimentale. Donc. Pour certains. D'entre vous. C'est ce qu'on me dit. Ici. Alors. Merci de mettre les commentaires. Comme toujours. Donc. Les poissons. Au niveau sentimental. Pour le mois de mars 2021. Il y a une pause. Dans une relation. On retrouve la joie. On retrouve l'équilibre. Il y a la solitude. La séparation. Une séparation. Ok. C'est un peu ce qui sortait du tirage en dessous. C'est bien ça. Pause. Séparation. Vous allez retrouver. Vous allez vous retrouver mieux seul. Qu'accompagné. On retrouve un équilibre. On retrouve la joie. On retrouve le bonheur. Je pense que ça va vous parler. Moi je ne le vis pas. Je ne sais pas. Mais je pense que ça va vous parler. Vous allez me dire. Oui. Ça concerne mon partenaire. Ou en lien. Ou avec mon enfant. Avec ma maman. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Qui se profile. Donc. Au niveau amoureux. Pause. Break. Donc. On termine. En mars. Une relation. On est mieux dans la solitude. On retrouve un équilibre et la joie. Je vais voir. Un conseil. D'abord. Les charmes. Pardon. Ça je l'ai mis à côté. Parce que je l'ai mis tout le temps. Je les pose ici. Je vais en prendre trop. Parce que je l'ai pris beaucoup hier. Alors. Je vais les mettre ici. Je ne sais pas si vous les voyez. On nous demande d'être dans la sagesse avec le Bouddha. Dans la sagesse. La philosophie. La compréhension. Une certaine stabilité. La fermeté. Par rapport à ce qui se passe avec le Bouddha. Ici. Il y aurait peut-être une nouvelle personne qui arrive. Un nouvel amoureux. C'est le Joker de cœur. Peut-être une nouvelle personne qui va aussi perturber cette situation que vous vivez. C'est mon beau Joker de cœur. Là on a le petit Bouddha. Je sais de vous les montrer. Ce sont les cartes. On ne les voit pas toujours. Je ne sais pas si on les voit là. Je n'ai pas envie d'enlever toutes les cartes. On a aussi la Tour Eiffel. Essayer de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Pas se ranger trop la tête. Et puis on a deux fois les oiseaux. Donc il y aura beaucoup de communication. Il faudra beaucoup communiquer. Parler. Expliquer. Pourquoi je pars. Si c'est par rapport à un lien très fort. À mon avis il y a un lien très fort ici. On ne veut pas laisser partir l'autre. Ça va vous surprendre. Mais deux fois les oiseaux nous disent quand même beaucoup de dialogue. Beaucoup de communication. Expliquer le pourquoi du comment. Si c'est par rapport à un enfant. Si c'est par rapport à une personne âgée. Peut-être mettre une personne âgée en maison de retraite. Je ne sais pas. Il faut expliquer les choses comme aux enfants. Il faut vraiment parler. Expliquer. Beaucoup de dialogue est nécessaire ici. C'est ce que je vois pour vous. Et je vais vous donner un conseil ici. Ce sera les oracles. Les fées. Non. Les déesses. Pour les poissons. Merci. L'amour inconditionnel. Il y a un lien d'amour inconditionnel. Ça peut être un lien avec une mère. Je sens un lien de famille très très fort. Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un. Les poissons. D'accord. On a Guenièvre. L'amour inconditionnel. L'amour. À donner autour de soi. Malgré tout ce qui se passe. Malgré les situations. Un grand changement ici. Chez les poissons en mars 2021. J'espère que ce tirage va vous parler. Va vous plaire. Va vous concerner. Merci pour vos retours. Et je vous retrouverai pour les tirages sentimentaux. Pour la suite. Pour les poissons. À tout bientôt mes chers amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501